bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle Sophie aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu de ma randonnée parce que je suis à Gérard Maire dans les hauteurs et là je vais traverser la forêt pour aller au haut du taux alors là je suis devant la tour de la tête de la neuf roche c'est un petit circuit circulaire près de la soutière dans le haut du taux et c'est super sympa parce qu'il y a plein de trucs à voir des pierres il y a plein de petites c'est un petit parcours de il y a 20 minutes je crois ils mettent 45 minutes mais c'est un peu plus court et c'est super joli donc je vais vous montrer ça je vous explique comment je fais pour y aller parce que j'y vais à pied je n'y suis jamais allé en voiture pour aller jusqu'au circuit de la sautière moi j'arrive depuis le haut du taux vous avez l'auberge des quatre vents donc une fois que vous êtes face à la l'auberge des quatre vents vous avez une route qui prend sur la droite vous allez avancer un petit peu et vous aurez un petit chemin qui va aller vers la gauche donc il faut monter il y aura d'un côté la forêt et de l'autre il y aura un champ et continuer de monter c'est jusqu'à la grosse antenne qu'on voit et une fois que ça va être à l'antenne et bien il va falloir chercher les panneaux et vous allez facilement trouver tous les chemins mènent au circuit de la sautière à toute façon vous prenez sur votre votre droite et ensuite vous montez le haut du taux donc c'est comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo c'est un village de 162 habitants qui ne possède pas de mairie et qui dépend de la commune de sapoy alors il faut savoir que les habitants avaient construit eux mêmes leur église et apparemment autour de ce circuit on voit des traces de prélèvement de pierre alors pour ce qui me concerne j'essaie de rechercher vite fait des éléments sur l'histoire de ce lieu malheureusement je n'ai pas trouvé de voilà de deux textes ou d'articles concernant le la tête de la neuf roche qu'est ce que ça représentait à chaque fois il ya des choses qui sont expliquées mais voilà je n'ai pas trouvé mais par contre tout le long on voit des traces de prélèvement de pierre des petites choses un petit peu explicatifs donc je vous laisserai découvrir tout ça si un jour vous avez l'occasion d'y aller vous avez l'occasion d'y aller